Dernière vérification avant la mise à l'eau du 60 pieds Imoca de Bernard Stamm. Cheminier Poujoula a rejoint son élément naturel après trois mois de chantier. Véritable test grandeur nature, le Vendée Globe aura permis de rectifier les erreurs du jeunesse du voilier aujourd'hui devenu mature. On a travaillé pour le fiabiliser, donc on a tout contrôlé. Et puis on a transformé les pièces qui ont posé des problèmes, par exemple comme les supports d'hydrogénérateur. Ça a été refait et après on le remonte juste tel qu'on aurait voulu qu'il soit au départ du Globe. Quand on sort du chantier, on est proche d'une mise à l'eau, donc ça sent bon, mais il reste de l'assemblage. Il faut assembler l'acquis, il faut mettre les dérives, il faut mettre le mât. Tout ça, c'est minutieux et ça prend du temps. Pour l'équipe Cheminier Poujoula, l'objectif de la saison est la Transat Jacques Vabre. Une course en duo qu'il effectuera avec Philippe Legraud dans l'équipe de Bernard Stamm depuis 2009. Le nouveau co-skipper du 60 pieds a suivi l'intégralité du chantier de fiabilisation du bateau. Philippe avait un rôle l'année passée plutôt qu'il s'occupait de la performance du bateau. Il déterminait un peu les plages d'utilisation de voile, un peu en résumé le mode d'emploi du bateau. Et du coup, on se connaît bien. Le bateau va maintenant engranger les milles en duo. Le record SNSM à Saint-Nazaire, l'Artemis Challenge ou encore la mythique Fastnet avant de s'aligner au départ de la Jacques Vabre entre le Havre et Itajaï au Brésil début novembre.